Alors, séance ordinaire du 9 novembre 2020, avis de convocation, dûment signifié à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessie Coteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal, lundi le 9 novembre à 20 h. La séance sera tenue à huis clos, compte tenu de la pandémie de la COVID-19. Les élus siégeront par le moyen de communication Teams et la séance sera rediffusée sur le site Internet de la Ville de Montmagny. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la Grévière. Comme vous pouvez le constater, M. le maire Rémi Langevin est absent de son poste régulier. C'est moi, Bernard Boulay, maire suppléant, qui va prendre sa place. M. Langevin est présentement en congé maladie. Donc, on va lui souhaiter un pro-rétablissement qui nous revienne au plus vite possible. C'est moi qui vais présider cette séance ordinaire du 9 novembre 2020. Au point 1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 novembre. Je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de… Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé de M. Yves Gendreau. Adopté. Adopté, excusez. Oui, c'est adopté. 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 Vous allez m'excuser. C'est une première, donc je peux faire des petites erreurs, mais on va essayer de faire ce le mieux possible. Au point numéro 2, Mme la Gréfière. Oui, alors je vais procéder à la lecture des dépôts de documents. Alors, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, la délégation de pouvoir de dépenser et la politique d'achat pour la période finissant le 5 novembre 2020, et à l'item 3, dépôt de la liste datée du 5 novembre 2020, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Merci. Au point numéro 4. Alors, au niveau des dépôts, M. le marsupléant, si les gens veulent faire des demandes au niveau de l'accès à l'information, donc ils peuvent faire la demande au niveau du greffe et nous traiterons la demande au niveau de la Loi sur l'accès aux documents. Alors, à l'item 4, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. À l'item 5, il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 14 octobre 2020 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme la Gréfière. Pour ces deux propositions, je vais demander un proposeur. Je vais proposer à M. le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de… Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. Merci, M. Jessie Croteau. Adopté? Oui, c'est adopté. Oui, adopté. Merci. Alors, à l'item 6, il est résolu de mandater la firme Aqua Ingenium, incorporée pour la confection de plans et de vies dans le cadre de la réalisation des travaux de stabilisation des berges et ce, pour la somme de 24 530 $ plus les taxes applicables. D'affecter cette somme, à même l'excédent financier non affecté, au poste budgétaire, honoraire professionnel, protection de l'environnement et de financer le mandat d'Aqua Ingenium, incorporée à même le poste budgétaire. À l'item 7, il est résolu d'autoriser le paiement des avis de renouvellement pour l'année 2021 des contrats annuels de garantie prolongée et d'assistance technique, dont les coûts totalisent 122 027,60 $, taxes incluses pour l'utilisation de logiciels d'application municipale développés et fournis par la compagnie PG Solutions Inc. au niveau des logiciels suivants, SFM Finance, Activitec Loisirs et Cultures, CIGED pour la gestion documentaire, Territoire pour l'urbanisme, Axéo et Oracle pour la Cour municipale, Services en ligne pour le Web, UEL pour l'évaluation, taxes et voilà, ainsi que les permis. À l'item 8, il est résolu de verser aux organismes à but non lucratif usagés du terrain multisport La Prise, énumérés ci-après, les subventions totalisant 21 205,59 $, représentant l'aide de fonctionnement qu'il aurait accordé, découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant les saisons été et automne 2020. Pour le Soccer Montmagny, pour la somme de 6 926,54 $, pour Assam Adultes Récréatifs, pour la somme de 2 899,4 $, pour CECM, pour la somme de 9 976 $, et pour Ultimate Frisbee, pour la somme de 1 404 $. À l'item 9, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 8 528,75 $, selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites, pour l'organisme Légion royale canadienne filiale, une couronne de fleurs qui sera déposée au CETONAP au jour du souvenir, pour la somme de 75 $, au Club Magny Gym, subvention d'opération pour l'automne 2020, pour la somme de 6 815 $, et pour le club de baseball Seigneur Montmagny, la subvention d'opération pour la somme de 1 638,75 $. Merci, Mme Legrifier. Pour ces quatrièmes, je demanderais un proposeur. Je les propose, M. le maire suppléant. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de… Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. Appuyé par M. Gaston Morin. Adopté. 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 Alors, à l'item 10, il est résolu de nommer Mme Cindy Chabot au poste de technicienne en administration au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, à titre régulier, temps complet et aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter du 13 novembre 2020, suite au processus d'affichage de postes à l'interne. À l'item 11, il est résolu d'engager M. Vincent Deblois au poste de préposé au soutien informatique, au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter du 23 novembre 2020. À l'item 12, il est résolu d'engager les personnes suivantes à titre de pompiers à temps partiel au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny, aux salaires et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur, et ce, conditionnellement, à ce que les résultats des tests médicaux soient conformes aux attentes. Catherine Coulombe, Frédéric Jacques, Réjean Lachance, Mickaël Nicole, Guillaume Savard, Amandziri, Julius Amancho. Merci, Mme la Magréfière. Pour ces trois items, je vais demander un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire suppléant. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de? Je vais appuyer, M. le maire suppléant. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce que c'est adopté? Oui, adopté. C'est adopté. Adopté. Alors, à l'item 13, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une entente avec le Festival de loi Blanche, Inc., établissant les modalités entourant le versement d'une subvention par la Ville de Montmagny à cet organisme, pour l'organisation et la présentation à Montmagny de l'édition 2021 du Festival, et d'autoriser également le maire suppléant pour la signature du dit document. À l'item 14, il est résolu de renouveler le bail prévoyant les modalités entourant la location par fraîchette Ford limitée d'une parcelle du lot 4,598,472, propriété de la Ville pour l'entreposage de véhicules automobiles, laquelle parcelle est située immédiatement à l'ouest de ce concessionnaire automobile et constitue en partie l'accès au site de Pointe-à-la-Caille. De préciser les modalités suivantes dans le renouvellement du bail. Le renouvellement d'une durée d'une année, renouvelable par période successive d'un an, suivant le consentement des deux parties. Le loyer annuel sera équivalent au loyer annuel fixé, soit de 1 233 $ indexé, et l'indexation sera déterminée selon l'IPC pour la période du mois d'août à août basé sur l'indice annualisé du Québec. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document nécessaire pour donner suite à la présente résolution. À l'ITEM 15, il est résolu d'autoriser la présentation d'un spectacle pyrotechnique à partir de quatre sites différents situés sur l'ensemble du périmètre urbain de la Ville de Montmagny le samedi 9 janvier 2021 ou, en cas de mauvaise température, le 16 janvier 2021, dans le cadre des fêtes du 375e, dans la mesure où toutes les règles de la santé publique seront respectées. Merci, Mme la Mégry-Fière. Quand ce qu'il y en a de l'ITEM 15, les sites qui ont été proposés, il y a un arrière de chez Fréchette Ford, ici sur le boulevard Taché, il y a le parc Saint-Nicolas, aussi le quai Boulanger, aussi sur la rue Couture, c'est-à-dire dans les champs de la rue Couture. Comme Mme la Mégry-Fière le disait tantôt, c'est dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montmagny. Ça va être le 9 janvier, si tempête ou mauvais temps, ça sera le 16 janvier. C'est les feux d'artifice qui vont durer une douzaine de minutes, puis ça va être vu à peu près dans toutes les parties de la Ville, parce que ce qui m'a été dit, c'est que ces pyrotechnies-là pouvaient monter jusqu'à 1000 pieds dans les airs. Donc, ceux qui vont voudront se déplacer pour les voir de plus près, c'est comme vous voulez, mais ils pourront être vus probablement de chez vous. Ça fait que pour ces trois items, je vais prendre un proposeur. Je vais me proposer, M. le maire, je suis plait. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé. Je vais les appuyer, M. le maire, je suis plait. Appuyé par M. Jesse Croteau, est-ce que c'est adopté? Adopté. 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 Alors, à l'item 16, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Service sanitaire à Deschainings pour la collecte et le transport des résidus verts et des matières compostables pour une période additionnelle d'un an, soit pour l'année 2021, au prix unitaire de 1 980 $ par collecte pour l'enlèvement des matières compostables, au prix de 2 625 $ par collecte pour l'enlèvement des résidus verts et au prix de 2,5 $ du kilomètre pour le transport des matières compostables et des résidus verts, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2019-323. À l'item 17, il est résolu de recommander favorablement à la CPTAQ le renouvellement autorisant la présence d'une carrière sablière sur le lot 3 059 840 et de permettre l'utilisation d'un chemin d'accès sur le lot 3 059 843 par le propriétaire du dit lot. Merci, Mme Lagréfière. Pour ces deux items, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire suppléant. M. Marc Langlois, proposé, appuyé de… Et je vais appuyer, M. le maire suppléant. Appuyé par M. Yves Gendreau. C'est adopté. 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 Merci. Adopté. Alors, à l'item 18, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1228-2, modifiant le règlement 1228, décrétant l'imposition des taxes, compensation, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2020, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 octobre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 19, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1244, décrétant une dépense et un emprunt de 1,930,000 $ pour la construction de l'issage d'eau, sur une période de 15 ans, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 octobre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme Lagréfière. Pour ces deux items, je vais reprendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire suppléant. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de... Vous m'appuyez, M. le maire suppléant? Appuyé par M. Gaston-Morin. Est-ce que c'est adopté? C'est bien ça? Oui, adopté. Adopté, adopté. Bon, on serait rendu à la période des questions qui ont été envoyées par messagerie, donc comme ça vous a été suggéré. Donc, pour ce soir, on en a deux. On a une qui est de M. Jean-François Boulay, qui est résident au 212e rue à Montmagny, qui nous dit « Pouvez-vous nous dire les montants de l'ensemble des dépenses engagées à ce jour par la municipalité concernant les projets du Centre d'immigration et du montant envisagé des dépenses avant que ne débutent les travaux du Centre d'immigration, incluant notamment les préparations des estimés, les études de marché, les plans et devis et les frais d'engagement des consultants en communication pour le sondage. Pour répondre à votre question, M. Boulay, je vais demander à la greffière Mme Karine Simard de vous répondre là-dessus. Donc, au niveau des questions de M. Boulay, le dossier va être traité en fonction de la loi sur l'accès à l'information pour vous demander certaines précisions, donc au niveau de votre question. Alors, nous entrerons en communication avec vous par courriel cette semaine pour pouvoir déposer les informations demandées. Merci, Mme la greffière. Une deuxième question de la même personne, M. Jean-François Boulay, 212e rue Montmagny. J'ai cru comprendre qu'une nouvelle convention collective avait été signée avec des employés municipaux. Quel est le pourcentage d'augmentation de salaire a été octroyé pour chacune des années de cette convention collective? Là-dessus, je vais demander à M. Félix Michaud, qui est notre directeur général, de répondre à la question. Merci, M. le maire Supléen. À ce niveau-là, je dois rectifier sur le fait qu'aucune nouvelle convention collective n'a été signée à ce jour. On a actuellement trois unités d'accréditation toujours en cours de négociation. Les pourparlers vont bon train. On rappelle qu'on a trois unités d'accréditation, que sont les pompières en partiel, les employés col blanc, les employés col bleu. Donc, les trois unités, ça continue de négocier. Les pourparlers, comme je le mentionne, vont bon train. Et également, le personnel cadre est en négociation au niveau de leurs conditions de travail. Et notre souci, effectivement, comme le mentionne M. Boulay, c'est éventuellement, lorsque les conventions collectives seront signées, on va tâcher de bien communiquer à la population les grandes lignes des conditions de travail qui ont été négociées avec les unités d'accréditation. Merci, Félix. Merci, Karine. Pour faire suite, on a deux, un conseillère, un conseiller, qui voudrait s'adresser à vous. En premier lieu, Mme Sylvie Boulay, qui veut vous parler des paniers de Noël et des nouveaux arrivants. Sylvie, à toi. Ok. Merci, M. le maire du pléage. Chers collègues, vous à la maison, alors c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser quelques mots ce soir. En fait, ce que je veux spécifier, c'est qu'à tous les ans, le comité de la famille et des aînés soulignons l'arrivée des nouveaux arrivants. Alors, en raison de la situation exceptionnelle que nous vivons présentement, en lien avec la pandémie, nous ne pouvons malheureusement pas les accueillir. Telle est notre tradition cette année. Toutefois, nous tenions à souligner leur arrivée à Montmagny et leur souhaiter la plus cordiale des bienvenus, et ce, tout en respectant les consignes de la santé publique. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en collaboration avec le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny, a usé d'imagination et a préparé un sac cadeau comprenant des produits locaux, une pochette d'informations et quelques surprises. Nous espérons que ce présent sera leur plaire et qu'il leur permettra d'en apprendre un peu plus sur le dynamisme de leur nouveau milieu de vie. Chacun des nouveaux arrivants recevra son sac cadeau livré directement à leur domicile, qui va se faire cette semaine, entre le 10 et le 13 novembre. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Et c'est quand même avec regret que la proximité ne peut pas être partagée, mais par contre, toute notre sincérité est avec vous, et on vous souhaite la bienvenue. Et dans un autre contexte, j'aimerais m'entretenir un peu, vous savez qu'il y a aussi la période des paniers de Noël, ce sur quoi le comité de la famille des années a aussi regardé la possibilité cette année. C'est sûr que ça va se tenir, et puis la façon de faire votre demande de panier de Noël, c'est de communiquer au 418-248-8012. Et les dates pour recevoir vos demandes, c'est les 10, 11, 16 et 17 novembre, et puis le 18 novembre, entre 9h et midi. J'aimerais vous rassurer qu'il y a une discrétion très, très, très assurée concernant les gens qui font une demande. Le traitement aussi des familles ou des gens qui sont retenus pour la distribution des paniers de Noël sont faits dans la plus grande confidentialité, dans la plus grande discrétion. On sait que cette année, c'est quand même une période plus complexe que les années passées. Alors, on sait qu'il y a des gens qui vont faire la demande, il y a des gens qui, dans la dignité, ne feront pas la demande aussi. Alors, si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle le numéro, le 418-248-8012, et les dates pour faire votre demande, c'est le 10, 11, 16, 17 et le 18 novembre. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. Merci, ce qui fait pour moi la fin de mon intervention, M. le maire suppléant. Merci, Mme Boulay. En passant, une très belle initiative. J'avais noté le numéro de téléphone, mais vous l'avez redit, donc, mais quand même, je vais le dire, vu que je l'avais noté. À 248-92, c'est-à-dire 81-2, pour la demande des paniers de Noël, c'est à vous de faire ces demandes si vous avez besoin. 2-4-8-8-0-1-2. Fait que je pense que ça va être bien compris. Parce que l'année passée, il y a près de 200 paniers de Noël qui ont été distribués, puis cette année, on s'entend bien d'en distribuer autant. Puis il y a quand même un gros partenariat cette année, ça va être encore plus grand comme partenariat et consensus de distribution. Il y a du beau travail qui se fait, puis qui se prépare pour les prochaines semaines. Puis encore l'aspect des bénévoles. Bernard Godreau aussi, qui sait très bien aiguiller tout le bon fonctionnement de ce dossier-là. Alors, merci à tous d'avance pour votre implication. Puis si éventuellement, vous avez du temps disponible, vous pouvez nous contacter aussi à la Ville de Montmagny. On va avoir besoin de bras. Bien, un gros merci à vous. On aura aussi M. Yves Gendreau, conseiller, qui voudrait nous parler un peu de la bibliothèque. M. Gendreau. Merci, M. Boulet. Le 9 septembre dernier, la bibliothèque de Montmagny a profité de la tenue de son Assemblée générale annuelle pour lancer officiellement la campagne de financement signature. C'est peut-être connu déjà par certaines personnes, mais c'est un rappel. Je suis certain que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Ça fait que la campagne a été lancée, la campagne signature, qui offre la possibilité aux citoyens d'aider la corporation pour suivre sa mission en matière d'accès à la lecture, à l'information, à la culture, tout en laissant une marque tangible à vie de leur amour pour la bibliothèque. Donc, moyennant un don de 1000 ou de 100 $, les donateurs auront le privilège d'avoir leur nom inscrit sur une contremarche de l'escalier central, c'est droit en entrant vis-à-vis de la porte, ou l'une des grandes baies vitrées de l'établissement pour un don de 100 $. Ça fait qu'à peine lancée déjà, la campagne a généré plusieurs dons. Ce qui est de bonne augure pour la suite, en date de jeudi dernier, le 29 octobre dernier, il y avait déjà sept marches qui avaient trouvé preneur, il y avait des gens qui prenaient des informations. C'est des gens qui veulent vraiment soutenir notre bibliothèque, qui fonctionnent très bien. En passant, il y a eu des nouveaux administrateurs qui se sont impliqués. J'ai trouvé la réunion très intéressante. Mme Boulay, je pense qu'elle est allée aussi, donc là, pour confirmer. Aussi, pour continuer d'avoir une bibliothèque pleine de vie, la population est invitée à utiliser le nouveau module de don en ligne, accessible via le bit libre, là, je ne vous dirai pas tout ça, mais faites bibliothèque de Montmagny, ça va être bien plus simple. Selon les désirs de chacun, il est possible d'inscrire son nom à vie sur l'une des 19 contre-marches de l'escalier principale, en reconnaissant un don de 1000 pièces, ou encore sur la vitrine de la promenade avec un don de 100 pièces. Notre bibliothèque est un modèle exemplaire de leadership au Québec, grâce à la corporation, à ses membres, à ses bénévoles et à son empreinte dans la communauté. C'est donc fort de ses acquis que nous voulons contribuer concrètement à son développement, en poursuivant sur la lancée, notamment avec la campagne de financement signature, a mentionné la nouvelle présidente de la corporation de la bibliothèque municipale, Mme Sonia Godbout. Rappelons qu'en plus de la campagne signature de la plateforme de don en ligne, la bibliothèque permet également de devenir amie de la bibliothèque, pour seulement 10 $ par année, ou encore à faire un don à un montant qui peut être différent. Pour avoir plus de détails sur les diverses façons de soutenir la bibliothèque, il suffit de visiter bibliothèque-mont-magie.com, ou de communiquer avec Jocelyn Landry, en composant le 248-48-56, POS 28-10, ou utiliser le site Internet. J'ai été enchanté par la facilité de procéder à un don en ligne. Essayez-y, vous allez voir, c'est bien facile. C'est bien, je vous encourage à soutenir notre bibliothèque. Merci. Merci, M. Landry. Très bel exposé. Pour vous dire, en terminant, que les séances peuvent être vues sur vos écrans, c'est-à-dire de Nous TV, KG Co-Cab, TELUS, ou sur YouTube Montmagny, ou tout simplement aller sur ville.montmagny.qc.ca, barre oblique séance, pour être capable de visionner les séances qui ont été télévisées. Pour terminer, Mme Lagréfière, le prochain séance télévisée est... Oui, le 23 novembre. Le 23 novembre, prenez-en note le 23 novembre. Pour fermer la séance, pour lever la séance, je vais demander un proposeur, s'il vous plaît. Je vais demander un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Pardon, M. le maire, s'il vous plaît. Proposé par Mme Sylvie Boulay. Appuyé de M. le maire, s'il vous plaît. Appuyé de M. Jessie Croteau. Merci. Je m'excuse, mon micro t'a formé. Pas de problème, M. Morin, ça a été complété. Merci à vous et bonne semaine et à la prochaine. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada